... Aujourd'hui, les images que nous renvoie la Libye, si ce que nous avons comme potentiel jeune ne trouve pas un espoir, ça peut conduire à un désarroi. Et intérieurement, les jeunes vont se dire, on ne va plus dans la Méditerranée parce que nous allons mourir là-bas, mais c'est ici que nous allons rester en Afrique. Et ça peut être, je ne parle pas de bombe à retardement, mais une bombe à temps réel. C'est la raison pour laquelle nous avons invité ces sommités, d'abord de la Genève internationale, ces sommités professeurs venant du Maroc, qui sont membres de l'Académie royale du Maroc, qui sont venus partager avec nous également l'expérience marocaine. Parce que le Maroc a eu également cette spécificité à être le seul pays, sinon l'un des rares en Afrique, au Maghreb, arabe, à s'échapper du printemps arabe. Et nous avons voulu savoir, les ficelles, qu'est-ce qui s'est passé, les secrets, si on a envie de dire, est-ce que les Marocains, nos amis marocains, des professeurs d'université sont venus nous livrer. L'autre spécificité, c'est qu'il est rare de voir des étudiants de conviction et d'obédience politique différentes se retrouver autour de l'essentiel et écouter. Aujourd'hui, ils ont écouté. Demain, nous leur donnons la parole. Parce que ce que le CERID veut, c'est l'institution d'une sorte de module d'enseignement sur le dialogue. Parce que, je le dis très souvent, on ne dialogue pas après une guerre, on négocie. Nous, nous voulons parler de dialogue. En tout cas, c'est une histoire qui est en train de s'écrire aujourd'hui ici et maintenant, et partant de là, va sillonner toute l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada